Une question sur Sophie Pétronin, qui est donc repartie au Mali. Elle y avait été otage pendant 4 ans, libérée en échange de la libération de 200 djihadistes. Si jamais il lui arrivait malheur aujourd'hui, est-ce que vous continuerez à vous donner le mal ? Est-ce que la France doit continuer à l'aider ? Je crois que ce qu'elle fait, c'est d'abord une insulte à tous les Français qui se sont mobilisés pour sa libération, à nos soldats qui sont engagés dans l'opération Barkhane en particulier. Donc je pense d'abord à nos soldats, je pense à leurs familles, puisqu'il y a des familles endeuillées. Et je crois que ce qu'elle fait, c'est une insulte à leur égard. Et évidemment, quand elle a été otage, la responsabilité de la France, comme pour tous les otages, c'était de tout faire pour ramener notre compatriote. À partir du moment où elle est repartie en enfreignant toutes les règles qu'elle devait suivre, qu'elle aurait dû suivre, je crois que ça n'est plus notre problème. Ça n'est plus notre problème. S'il lui arrive quoi que ce soit, ce n'est plus notre problème. Je donne la position qui est la mienne. Je considère qu'au regard de ce que la France a fait, et la France devait le faire à l'époque, aujourd'hui, elle a pris, je ne sais pas si c'est vraiment des responsabilités, mais elle a fait un choix. Et elle a fait un choix qui est pour moi une insulte à ce qu'est notre pays et à ce que nos soldats font et quand ils s'engagent au quotidien pour lutter contre le terrorisme et contre le djihadisme. Merci. 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 Merci.